Jésus ressuscité Jésus ressuscité vient et se tient là, au milieu. Jésus ressuscité, mes chers frères et sœurs, en ce premier dimanche, après la résurrection, nous célébrons le dimanche de la Vérine Miséricorde. Et à cette occasion, le pape François nous adresse une invitation très simple. Laissez-vous envelopper par l'amour et la Miséricorde de Dieu. L'amour et la Miséricorde de Dieu. Justement, dans l'Évangile d'aujourd'hui, que nous venons d'entendre, l'apôtre Thomas en fait l'expérience. L'amour et la Miséricorde de Dieu ont désormais un visage concret. « Celui de Jésus, de Jésus ressuscité. » Thomas ne suffit pas à ce que les autres apôtres lui disent. « Nous avons vu le Seigneur. » « Cela ne lui suffit pas. » « Il veut le croire. » « Il veut mettre sa main dans la marque des clous et dans son côté. » « Et quelle est la réaction de Jésus ? » « La patience. » « La patience miséricordieuse, je dirais. » « Huit jours plus tard, nous dit l'Évangile, huit jours plus tard, Jésus vient. » « Et il se tient là, au milieu d'eux. » « Et puis, à toi, avance ton doigt ici et vois tes mains. » « Avance ta main et mets-la dans mon côté. » « Thomas, cesse d'être incrédu, sois croyant. » « Jésus n'abandonne pas Thomas, l'entêté, dans l'incrédu, dans son incrédu. » « Il lui donne le temps une semaine. » « Huit jours, il ne ferme pas la porte. » « Il attend. » « Et Thomas, rien qu'à la vue du ressuscité, reconnaît sa propre volonté. » « Son peu de foi. » « Mon Seigneur est venu. » Par cette invocation simple mais pleine de foi, Thomas répond à la patience de Jésus. Il se laisse envelopper par la miséricorde divine. Il la voit en face, dans les plaies des mains et des pieds, dans le côté du terre. Et il remet la confiance. Il est un homme de nouveau. Non plus inquiétant, mais croyant. En effet, chers professeurs, la patience de Dieu doit toujours trouver en nous le courage de croire. Quelle que soit notre erreur, quel que soit le péché qui est dans la vie, dans notre vie, Jésus invite Thomas à mettre la main dans les plaies de ses mains et de ses pieds, et dans la blessure de son côté. Nous aussi, nous pouvons entrer dans les plaies de Jésus. Nous pouvons le toucher réellement. Et cela arrive chaque fois que nous recevons avec foi nos sacreurs. C'est justement dans les plaies de Jésus que nous sommes assurés. C'est là que se manifeste l'immense amour de son cœur. C'est de là que j'acquise sur nous son appendage de miséricorde. Thomas l'avait compris. Comprions-nous mieux. Ayons l'entêtement de Thomas, mais aussi et surtout son courage. Le courage de nous en remettre à la miséricorde de Jésus, de voter sur sa patience, de nous réfugier toujours dans les plaies de son amour. Et notre Saint-Pape nous donne cet exemple, cette tentation qui peut arriver à n'importe qui, à tout cas chacun parmi nous. Il dit, quelqu'un pourrait peut-être penser ou se dire, je suis un cripe, j'ai beaucoup de péchés, je ne suis pas sûr que Dieu veuille encore de moi. Je doute fort que Dieu veuille encore m'accueillir, m'exaucer ou m'accepter de moi le pécheur. mais l'expérience de Thomas, nous confirme que Dieu est pour tous et pour toujours miséricorde et amour. Il nous demande seulement de l'attendre et de l'entendre, de l'attendre et de l'entendre, avec patience, avec endurance, avec endurance, persévérance et espérance. Que de propositions mondaines entendons-nous autour de nous, mais laissons-nous saisir par la proposition de Dieu, la sienne est une caresse d'amour. est-ce qu'il a qualifié de sainte-mère ? Pour Dieu, nous ne sommes pas des minéraux. Nous sommes importants, ou mieux, nous sommes le plus important de ce qui a, de ce que Dieu a. Même pécheurs, nous sommes ce qui lui tient le plus à cœur. Dans notre vie, dans notre vie chrétienne et personnelle, nous voyons bien des fois le visage miséricordeux, son amour, sa patience avec nous. Nous expérimentons aussi en nous le courage et la capacité d'entrer dans ses plaies. Chaque fois que nous osons lui dire, Seigneur, nous voissons accepte notre volonté, cache dans tes plaies notre péché, lave-nous avec nous. Et toujours, toujours, nous voyons que Dieu le fait, que Dieu nous accueille, nous console, nous lave et nous a. Chers fratissons, en ce dimanche de la miséricorde de l'Église, laissons-nous envelopper par la boue et la miséricorde de Dieu. Nous épouverons alors sa compresse si belle. Nous enfuirons qu'il nous prend dans ses bras et nous embrasse. alors serons-nous plus capables de la miséricorde et de l'Église ? Alors serons-nous à notre tour plus capables de partager l'amour ? qu'il y aurait la miséricorde de carefully ? ...